Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on se retrouve avec la belle Elisa aujourd'hui on va regarder ce qu'on appelle le mode masque alors imaginons que je veuille travailler sur l'oeil ici d'Elisa et que je veuille faire une sélection de cet oeil qu'est ce que je vais pouvoir faire avec les outils de sélection que j'ai rectangle non ellipse j'y crois pas trop éventuellement l'outil lasso parce que à mon avis baguette magique et tout ça je suis pas sûr que ça marche très bien donc je vais prendre mon outil lasso d'accord je suis en mode ici additionner très bien j'ai rien de sélectionner 10 pixels de contours progressif et puis je vais comme ça sélectionner mon oeil mais vous voyez que je suis pas très doué d'accord et que je fais une sélection quand même hop là j'ai dépassé très approximative ensuite on va pouvoir dire bon alors là tu es allé trop loin donc je vais prendre le mode retirer puis je vais dire bon bah alors cette partie là je repasse dessus je la retire mais je suis encore assez approximatif on se dit que ça serait peut-être bien de pouvoir peindre la sélection surtout pour ce genre de choses et ben le mode masque il est fait pour ça alors le mode masque vous l'avez je vais laisser cette sélection là active justement pour vous montrer et le mode masque vous l'avez ici filtre pardon sélection mode masque où vous l'avez ici avec cette petite icône quand vous passez en mode masque je vais le faire vous voyez qu'ici le calque il s'est coloré et vous voyez que l'oeil ici est passé en rouge alors on va déjà regarder ça avant de de regarder comment on peut changer la sélection si vous double cliquez là dessus vous avez un écran qui vous dit montre moi les zones sélectionnées ou montre moi les zones masquées donc là par exemple on va faire montre moi les zones masquées je vais reprendre le mode masque je vais recliquer dessus donc là ce coup ci c'est l'inverse les zones masquées sont en rouge la zone sélectionnée est en blanc ça ça sert à ça je redouble clique dessus et je peux dire alors change moi la couleur je veux que ça soit par exemple du vert et je veux que ça soit du vert mais très très opaque d'accord donc je vais faire par exemple 75% je fais ok je remets mon mode masque et là vous voyez que ça s'est transformé en vert donc ça ça vous permet je dirais de changer les couleurs qui vous permettent de voir la sélection et si ça vous permet de décider si vous préférez masquer ce que vous sélectionnez ou si vous préférez démasquer ce que vous sélectionnez bien donc là je suis dans le mode où le vert c'est les parties pas sélectionnées et la partie ici c'est la partie sélectionnée et maintenant ce que je vais pouvoir faire je vais pouvoir utiliser un pinceau tout simplement voyez qu'ici c'est passé en noir et blanc quand je me suis mis en mode masque oui je retire le mode masque j'ai des couleurs je remets le mode masque j'ai plus que du noir et blanc et en fait le blanc va aller effacer le vert et le noir va mettre du vert donc en fait suivant comment vous êtes ici soit en zone masquée soit en zone sélectionnée le blanc sélectionnera ou il désélectionnera on va vous montrer ça donc là je suis en mode ce qui est vert c'est masqué et ce qui n'est pas vert c'est ce qui est sélectionné je prends mon blanc j'ai pris mon petit pinceau là l'avantage c'est que je peux mettre un flux donc je peux y aller par petites touches si je veux d'accord et je vais commencer à passer comme ça voilà et vous voyez alors je vous le montre pour que vous le voyez là je vais faire ctrl z donc je peux comme ça délicatement aller peindre les parties qui m'intéressent pour les garder d'accord si maintenant j'inter averti et je prends le noir le noir il fait l'inverse 1 d'accord donc pas de souci je fais contrôler à nouveau pour cette partie là je vous ai dit si vous changez ici zone sélectionnée et zone masquée donc là maintenant je me remets en mode masque la partie sélectionnée elle est en vert et je vous ai dit que le blanc effaçait systématiquement la couleur qu'on avait choisi donc là si je me mets en blanc et je commence à passer là vous voyez que là le blanc lui ne sélectionne plus mais désélectionne donc en fait ça dépend de comment vous vous êtes mis en mode masque est ce que vous vous montrez les zones masquées ou est ce que vous montrez les zones sélectionnées et de la même manière tiens je vais faire ça pour pour effacer complètement ben là c'est le noir qui va sélectionner d'accord cette histoire de noir et blanc ça vous rappelle les les masques de fusion et donc vous pouvez passer des heures comme ça avant que la sélection soit terminée en revenant mode masque en repartant là je vais aller sélectionner cet oeil là voilà quelque chose comme ça très bien alors pour un oeil je pense que ça serait peut-être mieux d'être dans l'autre mode mais c'est pas grave on va faire comme ça puis là je trouve que c'est un peu trop bavé donc je vais me mettre en blanc je vais changer un peu la dureté ici de ma broche je vais prendre une brosse qui est un peu plus petite voilà et puis là je vais aller par exemple retirer la partie que j'avais sélectionné là quelque chose comme ça éventuellement la partie un peu en dessous je suis allé trop fort donc voyez vous pouvez faire un travail qui est vraiment très très précis et quand vous quittez le mode masque ben vous avez une sélection tout simplement et cette sélection ben ça à vous de d'en faire ce que vous voulez alors je sais pas là je vais faire un clic droit cal par copier puis je vais aller le déplacer et voilà j'ai sélectionné mes yeux un peu comme je voulais ok donc c'est pas plus compliqué que ça mais c'est un mode ça me perturbe ces yeux je vais je vais arrêter donc c'est un mode qui vous permet de sélectionner et des sélectionner en dessinant et comme on l'a vu c'est un mode qui peut s'additionner à notre mode de sélection d'ailleurs je peux tout à fait faire une sélection comme ça très grossière je peux passer en mode masque et ensuite avec le pinceau je peux aller effacer ce que je veux de la même manière voilà c'était le mode masque alors pourquoi le mode masque parce qu'il faut dessiner et puis je vais peut-être faire un ou deux épisodes sur l'utilisation de la tablette donc c'est quelque chose qui pourrait être utile dans ce cadre là puisqu'on pourra dessiner directement des choses je vous propose de faire un ou deux exercices comme d'habitude donc il faut que j'y pense et je reviens donc pour l'exercice je vais vous demander de faire un fichier il faut le remplir en rouge ensuite je veux que vous me fassiez une sélection d'un z en utilisant le pinceau et ensuite que vous remplissiez cette sélection en bleu tout simplement donc arrêter donc à la fin je dois avoir un z bleu ici au centre de cette image et que la sélection était faite avec le pinceau donc évidemment avec le mode masque mais écoutez vous arrêtez la vidéo et puis on se retrouve pour le corriger c'est bon vous avez réussi à le faire alors on va déjà régler un peu nos choses si là je me mets en mode masque d'accord et que je passe ici en noir il se passe rien si je passe en blanc il se passe rien non plus si j'arrête le mode masque bon ça fait une espèce de sélection pourquoi il s'est rien passé simplement parce que j'ai dit que la couleur de visualisation de la sélection c'était le rouge donc rouge sur rouge vous n'allez pas voir grand chose donc je vais faire ctrl d le piège était là il fallait changer d'abord ici et dire bon bah je veux voir ma sélection imaginons plutôt en vert avec une opacité de 50% et je veux voir les zones sélectionnées d'accord donc si je veux voir les zones sélectionnées je veux mettre du vert je vous rappelle que le blanc sert à effacer le vert donc là pour sélectionner faudra choisir forcément du noir puisque le blanc lui efface le vert donc je fais ok non pardon la couleur d'abord je fais ok là je choisis du noir alors je vous montre le blanc si je fais du blanc alors je là je retire le mode match me mets en mode match en blanc le blanc lui dans ce cas là il désélectionne il se passe rien d'accord maintenant si je me mets en noir hop là je peux comme ça dessiner mon z j'arrête le mode masque et je fais édition et je fais remplir et je fais couleur et je vais choisir du bleu ok ok et j'ai un beau je fais ctrl d pour arrêter la sélection ça marche aussi avec sélection désélectionner ici ctrl d et j'ai un beau z bleu sur un fond rouge ça pique un peu les yeux mais c'était nécessaire pour l'exercice donc souvenez-vous c'est ici où c'est dans le menu sélection mode masque si vous double cliquez dessus vous pouvez changer les options de visualisation et vous pouvez décider de montrer ou de cacher alors de montrer les zones sélectionnées ou de montrer les zones masquées et souvenez-vous le blanc effacera cette couleur là donc suivant le mode que vous aurez choisi là le blanc sélectionnera ou des sélectionnera et à l'inverse le noir sélectionnera ou des sélectionnera aussi chose très pratique à partir du moment où on va commencer à dessiner et ben voilà c'est tout pour aujourd'hui écoutez ben à la prochaine au revoir on